Une révision engagée depuis février 2015 pour prendre en compte les évolutions du territoire, pour répondre aux évaluations législatives, notamment le CNL2, la loi LU et le LAF, et pour améliorer la mise en œuvre du document. L'environnement est un volet important du futur SCOT, notamment à travers le renforcement des prescriptions de la trame verte et bleue. C'est dans ce cadre que les élus de Pays-et-Claire souhaitaient mettre en place tout un travail de concertation, je signale qu'il n'était pas obligatoire, avec l'ensemble des communes du pays de l'Orague. L'objectif étant d'adapter la trame verte et bleue du mieux possible sur le territoire, en fin de faciliter sa mise en œuvre, tout en gardant les grands principes du schéma régional de cohérence écologique. Parfois difficile pour les élus locaux d'appréhender la retranscription des règles nationales appliquées au niveau local, de difficultés pour mettre en œuvre concrètement sur le terrain des principes et des notions environnementalistes, d'où cette concertation forte qui a été voulue. Les élus sont toujours en attente d'outils ou connaissances permettant de faciliter les prises en compte des problématiques d'aménagement du territoire, le PETR remercie donc le CAU Occitanie qu'il souhaitait organiser cette journée de formation à Vignolais. Le nombreux points de vue du territoire méritent de s'attarder dans l'Orague, mais la richesse des paysages vont faire un, d'ailleurs obtenu par Riquet comme haut lieu du canal du Midi, en est la preuve, d'où le siège du PETR. Bonjour à tous, Renaud Marès, je suis le directeur du CAU de l'Aude. Simplement pour nous situer, la raison pour laquelle on est là aussi aujourd'hui, c'est parce que le Région de France, l'Association des Régions de France et la Fédération nationale des CAUE, a lancé l'appel à manifestation d'intérêt sur cette question de la trappe verté bleue, puisque ce sont des termes qui sont finalement assez difficiles à appréhender, et même pour les professionnels, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Et donc, cet appel à manifestation d'intérêt, l'Union régionale des CAUE, donc les CAUE d'Occitanie, a fait partie des lauréats, et donc on a été, plusieurs CAUE, à travailler sur le sujet. Donc le premier élément qui n'en a parlé, c'est le fait d'arriver à mieux appréhender ce qu'est le drame verté bleu, comment l'intégrer dans les documents d'urbanisme, comment faire que le paysage soit un outil pour porter le site politique, et évidemment que le paysage, pour en parler, il faut être sûr qu'on parle tous de la même chose, qu'on ait tous la lecture des yeux de chacun, ce que chacun voit par rapport au paysage, et c'est en partie la raison pour laquelle aussi on a construit cette journée. Évidemment, c'est le lien avec le SRCE, donc pareil, la drame verté bleue, ça se dessine sur des cartes, mais comment ça se comprend sur le territoire, et comment on peut en faire un avis. Alors, donc, il y a, dans la réponse que l'on a apportée à l'échelle régionale, il y a cinq projets différents, donc vous les voyez ici, donc cinq journées différentes sur des territoires, avec plusieurs CAUE ensemble, donc ici, évidemment, il y a trois CAUE, parce qu'on est sur un territoire qui concerne trois départements, et avec des têtes qui sont relativement différentes, puisque, par exemple, à Nîmes, ils ont travaillé sur les extensions urbaines, sur les lotissements, comment la drame verté bleue doit être prise en compte dans les extensions urbaines. Au niveau de l'Hérault, ils vont travailler sur cette grande question du trait de côte, du fait qu'avec l'augmentation des températures, la mer, évidemment, le niveau de la mer va monter, et que le trait de côte va être modifié, etc. Donc, vous avez, au niveau de l'Ariège, ils vont travailler plutôt sur le lien entre Trapperté bleu et PLU, voilà, donc c'est très large, à la limite, vous pourriez presque faire des différentes journées, et vous enrichir des différentes journées, mais voilà, on est là aujourd'hui, tous ensemble, donc pour travailler sur ce lien, sur cette question du paysage, qui est quand même, on le rappelle, le paysage est vivant, l'idée c'est absolument pas de mettre sous cloche, et c'est bien de parler ensemble de ce sujet qui nous concerne tous. Différents regards, et là, les regards sont d'autant plus d'être différents, qu'il y a peut-être des manières d'aborder les choses aussi qui sont différentes, avec justement, soit un regard plutôt tourné vers l'Atlantique, tourné vers la Mille-Tarnée, mais en même temps, aussi, on voit un territoire qui est entre ruralité et aussi pression urbaine, lorsqu'on est plutôt en l'ordre du territoire, et aussi, justement, un territoire qui est partagé entre trois départements, plusieurs intercommunalités, donc c'est vrai que ça multiplie les regards, et donc le but, c'est de voir aussi comment on peut arriver en s'encontrant, justement, un petit peu essayer d'aller dans le même sens, dans la vision du territoire. Et en même temps, c'est vrai que par rapport à cette notion de tram vert et bleu, ce qui ressort aussi très fortement de notre territoire, c'est qu'on a quand même une entité agricole très très forte, donc ça veut dire que par rapport à cette idée de renaturisation, entre guillemets, au cause d'espace, il faut faire aussi avec quand même une activité qui est prépondérante sur le territoire. Et après, il y a des éléments aussi qui sont assez emblématiques de notre territoire, que notamment, par exemple, le canal du Midi. Donc c'est de voir aussi comment ces éléments-là, qui sont à la fois des objets de tourisme, du patrimoine, participent aussi un petit peu à cette question-là.